Cinq ans déjà. Cinq ans à légiférer à marche forcée. Vous n'arrêtez pas ? Non, pas beaucoup, non. Non, je n'ai pas beaucoup de jours de congés. Effectivement, ni de week-end, tout ça, c'est des concepts assez flous depuis quelque temps. Jean-Baptiste Moreau, éleveur de limousines et député, et comme chez lui à l'Assemblée nationale, c'est devenu son univers. La salle des quatre colonnes, passage obligé pour saluer la presse, les couloirs gardés par des huissiers, et bien sûr, l'hémicycle. Le député de la Creuse, certains le trouvent bourru, lui se voit plutôt ferme et clivant. Sur la laïcité, non, au port du voile. Sur le cannabis, il se range à la proposition des assoumis. Le seul moyen aujourd'hui de lutter vraiment efficacement contre le trafic de cannabis et contre la consommation, c'est de l'égaliser, ce n'est pas d'être dans la prohibition. On l'a vu avec l'alcool dans les années 30 aux USA, sur des trafics aussi massifs. Aujourd'hui, vous avez un million de Français qui disent fumer quotidiennement du cannabis. La prohibition ne fonctionne pas, quels que soient les moyens que vous y mettiez. Pourtant, Jean-Baptiste Moreau a su s'imposer dans l'appareil du parti. Porte-parole de La République En Marche, il enregistre vite les éléments de langage. On est pragmatique. « On veut laisser les écoles ouvertes, toujours rappeler notre objectif. » Toujours utile dans une campagne électorale. « Une minute, une minute trente, t'as juste le temps de dire que tu refais le cadre de l'assurance récolte. » Sa marque de fabrique, la loi agriculture et alimentation, il en fut le rapporteur. Son orientation politique est de droite et de gauche, même si son ancrage est plutôt de ce côté-ci. « J'ai fait la campagne d'Alain Rousset en 2015 au Régional. J'ai été scrutateur pour François Hollande en 2012 lors des primaires socialistes. Donc voilà, je n'ai jamais été encarté. Mais oui, évidemment, j'étais plus proche du parti socialiste. C'est évident, avec un père qui a été 40 ans militant au PS. » Mais l'ancrage qu'il revendique par-dessus tout, c'est celui de sa terre natale, la Creuse, dans laquelle il cherche maintenant à s'implanter. Élu municipal à Montaigu-le-Blanc depuis près d'un an et conseiller très précieux pour la maire du village. « Il casse ça. Là, il surélève tout. » Mais sa mission première, c'est de faire remonter les infos à Paris. Une loi sur l'économie circulaire vient d'être votée et déjà les acteurs du secteur s'engouffrent dans la brèche. « Par contre, les autres déchets, ça, ça partira directement dans les filières. » Un bon soldat de la Macronie, le député écoute attentif, concentré. « Je contrôle. Non, je ne suis pas un contrôleur. On vote des lois. C'est bien de voir si ça marche et de voir ce qui ne marche pas pour éventuellement corriger après. Ça fait partie aussi du boulot. » De se retrousser les manches.